Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un tutoriel vidéo en ligne. Alors, un tutoriel vidéo, je pense que vous savez ce que c'est, c'est ce que vous êtes actuellement en train de regarder. En fait, c'est une vidéo qui présente un logiciel ou une application en ligne. Donc, en fait, pour réaliser un tutoriel vidéo, il y a plusieurs solutions, soit les applications en ligne comme moi j'utilise, Screener, ou une nouvelle application que je suis en train de tester qui s'appelle la Screencast-O-Matic, je vous en parlerai dans le forum, parce que là je suis encore en train de la tester, je ne la connais pas trop bien. Mais, l'option que j'utilise principalement c'est Screener. Alors après, vous avez aussi des logiciels pour réaliser les tutoriels vidéo, alors il y a du gratuit, il y a du payant, il y a même du très très cher. En gratuit, on a CamStudio, moi personnellement je n'aime pas trop CamStudio parce que je trouve qu'il rame pas mal et que ces options ne sont pas très cool en fait, donc je préfère utiliser une application en ligne. Alors, en payant, le plus connu c'est certainement Fraps ou Camtasia, en payant, alors c'est deux logiciels très très bien, mais très 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 cher. Donc moi je vais vous montrer les options gratuites de Screener, de toute façon je ne pense pas qu'il y a des options payantes sur Screener, donc on va voir ça. Donc vous tapez tout simplement Screener sur Google, de toute façon je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Puis en fait, avec Screener, vous allez pouvoir réaliser des tutoriels vidéo de 5 minutes, mais bon, un tutoriel vidéo de 5 minutes c'est largement suffisant. Et vous allez vous connecter en fait avec votre compte, votre Twitter, Facebook, Google ou Yahoo. Donc moi je vais me connecter avec mon compte Microsoft aussi, proposer aussi de se connecter avec son compte Windows. Donc moi je vais me connecter avec mon compte Windows. Donc là vous saisissez votre adresse email, puis votre mot de passe. Donc là vous faites se connecter, vous faites autoriser l'accès, donc vous faites autoriser l'accès. Et voilà, vous êtes connecté. Donc là, je suis un nouveau lecteur. Donc vous pouvez vous trouver un surnom, mais vous n'êtes pas obligé, moi pour l'instant je ne vais pas le faire. Et vous allez cliquer sur Record, ici. Donc là il va vous détecter votre Java, et il va vous dire OK. Alors la première fois que vous allez utiliser Screener, il va vous demander, enfin Java ou vous mettre une petite alerte de sécurité, en vous demandant est-ce que vous voulez bien accepter que Screener utilise Java, vous faites oui, c'est un site de confiance, je l'utilise depuis très longtemps, je n'ai jamais eu de problème. Donc voilà, une fois que cette fenêtre est ouverte, alors vous pouvez sélectionner votre micro, touc, vous pouvez sélectionner la taille, vous pouvez régler la taille aussi avec les flèches, puis régler la position, touc, comme ça. Puis une fois que vous voulez commencer, vous appuyez ici sur le petit rond rouge. Il y a un petit compte à rebours qui s'allume. Voilà, puis donc là ça marche, vous pouvez faire votre petit tuto et tout. Après vous avez la pause, ça vous met pas au Z, vous pouvez continuer. Si jamais vous vous rendez compte que votre tuto est vraiment nul, vous pouvez le supprimer en cliquant ici, mais si vous êtes satisfait du résultat, vous pouvez cliquer sur Done. Donc là vous arrivez sur la page, sur la page liste de l'informatique. Alors là il me demande de cliquer là en fait pour que je puisse publier mon tuto. Comme c'est la première fois, je me connecte à mon cours Microsoft, ça c'est un peu long. Voilà, donc il me demande de choisir un nom. Donc je vais m'appuyer, vous choisissez un surnom. Alors, je vais juste mettre les tutos alors, parce que visiblement, c'est un peu court leur truc. Tutos de 9. Ah ouais, donc on est limité en longueur. Et vous faites procéder au publishing. Voilà, après là j'arrive sur la page. Donc là vous pouvez regarder votre vidéo, voilà. Et là vous pouvez saisir un petit commentaire, par exemple, je vais mettre test. Moi ce que je mets, c'est que je mets le nom de, je mets ce que j'apprends à faire dans le tuto. Puis après vous allez cliquer sur Publish. Alors vous allez voir que ça se crée, alors, après ça se met souvent des aires de sécurité, mais il faut faire continuer l'exécution, il n'y a aucun risque. Donc voilà, vous voyez que ça se crée quand même assez rapidement, voilà. Donc si vous avez Avast, il va vous mettre quelques alertes de sécu, mais il ne faut pas y faire attention. Voilà, donc après vous avez votre vidéo, vous pouvez, vous pouvez, excusez-moi, vous pouvez, c'est un lien d'intégration. Puis ce qui est bien, c'est que vous pouvez la publier sur YouTube. Donc vous saisissez votre identifiant YouTube, voilà, puis vous mettez notre passe, puis vous faites Publish et ça marche. Moi je vous conseille vraiment de les mettre sur YouTube, parce qu'en fait, il y a quelques années, il y avait un autre site qui était très bien, qui permettait de faire des screencasts comme ça. Et bien, si c'est avéré que du jour au lendemain, ce site a fermé, donc tous les gens qui avaient gardé que sur l'hébergeur de ce site leurs vidéos, ils les ont tous perdu. Alors que YouTube, on est sûr que ça n'a pas trop fermé, donc voilà. Bon, je vous conseille quand même, quitte à garder vos vidéos sur le site de Screener, bien sûr, mais de quand même les sauvegarder ou copier sur YouTube. Bon, vous pouvez aussi télécharger le MP4, enfin bon, ça c'est pas très intéressant. Voilà, et vous pouvez supprimer le screencast, si jamais vous vous rendez compte que vous n'êtes pas du tout satisfait de ce qui se passe. Voilà, donc merci d'avoir suivi ce tuto, j'espère qu'il vous a plu et que j'ai pu répondre à vous. Si vous avez des questions relatives à ce sujet, n'hésitez pas à me laisser un mail à la suivante, vidéo.lecarniculture.gmail.com Merci et à bientôt pour un nouveau tuto.